On n'est pas vainqueur, on le devient. J'ai réussi à être footballeur, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont bien conseillé et j'ai surtout pas mal bossé, je pense que c'est la clé de beaucoup, beaucoup de choses, le travail et l'écoute aussi. Clément Langlais pour Be In Bleu. Action ! Alors il y a des gens qui vous ont accompagné, vous l'avez dit, on va vous proposer quelques noms et pour commencer, on va citer celui de Martial Désumeur, votre grand-oncle, votre premier entraîneur, c'était du côté de Frénault-Montchevreuil. Nous, quand il est arrivé chez nous à 4 ans, il a joué 2 ans sans licence avec l'autorisation des parents. Il était déjà au-dessus du lot quand il est arrivé et jamais il a rechigné à l'effort, jamais une contestation, jamais rien dit sur l'entraînement, si c'était bien ou pas bien. Et c'est vraiment un exemple pour toute clovée. Oui, je pense que c'est dans l'éducation, je n'ai jamais été anti quoi que ce soit, donc voilà, j'ai toujours été dans l'acceptation et je jouais avec des gens plus âgés que moi. À cet âge-là, ça compte vachement et forcément, il fallait s'adapter et trouver des moyens de pouvoir jouer avec les copains et de prendre du plaisir avec eux. Donc c'était vraiment une belle époque et des bons souvenirs. Il y a un homme qui est important dans votre parcours, c'est à Chantilly que ça se passe, c'est Sylvain Dorard. Oui, c'est forcément quelqu'un de très très important pour plusieurs raisons. La première, parce que c'est mon premier entraîneur à Chantilly où ça commençait à devenir sérieux. C'est aussi avec mon père, l'entraîneur qui s'est dit, il ne faut pas qu'il continue à jouer au milieu de terrain, il va falloir qu'il vienne un peu plus derrière. Donc il m'a mis au poste de latérale gauche. Salut, capitaine. Le plaisir de t'avoir eu pendant ces trois années se caractérise en fait par ces 45 minutes à t'expliquer le poste. Je te donnais les infos, tu les prenais, tu les assimilais, tu les mettais en place, tu ajoutais ta touche personnelle. Et aujourd'hui, je suis très très fier de ce qui t'arrive et j'espère que tu vas aller encore plus haut. Il y a des gens qui ont été très très importants dans mon parcours, qui m'ont aidé et qui sont des personnes qui ont voulu mon bien du début à la fin. Donc ces personnes-là, j'essayais de garder le contact avec eux et de les voir assez régulièrement pour prendre des nouvelles et pour passer des bons moments. Si je vous dis, tout ça c'est l'Oise et que l'Oise avait envie de vous remercier. Oula. Salut Clément, tu es devenu président d'honneur de notre club. Donc aujourd'hui, le club sportif Chomontois voulait te passer un petit message et te remercier de l'investissement et de l'implication que tu as au sein de notre club. Aujourd'hui, ça a apporté énormément ses fruits et ça a reboosté notre club. Buena suerte et importanto. Chomont en médecin, pourquoi ? La volonté d'aider ? Ouais, ça s'est fait naturellement. C'était un bon moyen d'aider les jeunes, de donner un petit peu ce que j'ai pu apprendre dans mon parcours. Donc c'était naturel et ça me fait super plaisir. On est en contact très, très régulier, quasiment tous les jours. Donc voilà, c'est touchant de voir le message et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir participer à ce projet. Il y a une autre personne qui est importante dans votre parcours, c'est celui qui vous a fait quitter l'Oise. Il s'appelle Patrick Gabriel et de la même manière que Christophe Chaperon, il avait un message pour vous. La rencontre avec Clément s'est passée très simplement sur l'observation d'un match à Chantilly. Pendant la feuille de match, je me suis aperçu que je connaissais ce nom-là, puisque à l'époque, j'avais pris Chantilly comme entraîneur. Et donc j'avais lancé son papa en D4 à l'époque. Et donc le lien s'est rapidement fait. Et on a pu enchaîner après sur l'avenue de Clément au centre de formation à Nancy. Elle est incroyable cette anecdote. Ouais, c'est la vérité. Forcément, c'est une anecdote vachement sympa, parce que finalement tout se recoupe et tout se retrouve. Il a eu le père et il a eu le fils aussi. Donc forcément, on est très reconnaissants du travail de Gabi, comme tout le monde l'appelle. C'est quelqu'un qui nous a vachement aidé, qui m'a beaucoup aidé aussi en tant que joueur, qui a commencé à me prendre aussi avec les pros quand il était entraîneur des pros à Nancy. Donc voilà, c'est quelqu'un de très, très important pour moi et pour la famille. Il y a une première en pro qui ne s'est pas très bien passée. Il y a un certain Thomas Mouligny qui a un message pour vous. Salut Clément, mon nom restera associé à ton premier match. En tant que coulipier, désolé, je l'avais un peu écourté en te mettant un coup de crampon sur le nez. Pourtant, je me souviens, tu avais fait un tacle propre, mais bon, il y avait mon crampon pas loin. Donc voilà, le petit clin d'œil. Ce jour-là, on se dit que ça commence mal quand même. Il y avait un mélange d'émotions en fait. Très heureux de la première d'avoir commencé avec les pros, mais très, très déçu de la manière dont ça s'est passé parce que ça a duré même pas un quart d'heure et que je me suis retrouvé à l'hôpital avant la fin du match. Donc c'était assez particulier comme moment et bon, Thomas, c'est un super mec et je n'y en veux pas du tout et ça me fait plaisir de le revoir d'ailleurs. Puis un jour, à 19 ans, vous devenez capitaine de votre club formateur. Et ce brassard-là, il vous est donné par un certain Pablo Correa. Salut Clément, ça m'a fait plaisir d'avoir fait ça à l'époque déjà, ça m'a fait plaisir parce que tu les méritais certainement pour ta maturité, mais je le savais. Mon vestiaire, c'était l'unanimité. Ça m'a suffisait là, lâchement. Il y a différentes sortes de leaders. Je pense que je suis plutôt un leader dans ma manière de travailler et ma manière de me comporter avec les autres, peut-être. En tout cas, c'est ce que dit le coach et c'est ce qu'ils m'ont dit aussi d'autres coaches. Donc ça doit être une vérité. Après, je ne le fais pas, ce n'est pas forcé du tout. Et si certaines personnes estiment que je ne dois pas être capitaine ou que je ne suis pas un leader, ça ne me touche pas du tout. Mais voilà, c'est ma manière d'être et je ne changerai pas pour ça. Pedretti, c'est sortant. Pedretti, but ! C'est parfait de la part de Clément Langlais. Capitaine, Marcel Picot explose. On le voit dans la célébration. Il y a une explosion de joie parce que j'avais eu une proposition de la Juve un an auparavant. J'avais refusé parce que je voulais continuer en Ligue 2. La validation de mon refus, elle passait par une montée en Ligue 1 forcément. Et voilà, c'était beaucoup, beaucoup de travail. Et finalement, il y a cette montée. Ça faisait longtemps que le club n'était pas en Ligue 1. Et voilà, il y a eu une explosion de joie et beaucoup, beaucoup de plaisir à ce moment-là. Si je vous dis à l'élection de la casette. Et il y a la casette qui est passée à 10 SMB. Et il donnera à moi ces occasions-là. C'est mon premier match en Ligue 1. Oui. Triplé. Oui. Et il y a peut-être un triplé à la clé pour Alexandre Lacazette. Pam, pam, pam. Lacazette 3-0. Je m'en souviens très bien. Tu es un bon copain. Oui, forcément. Forcément, ça reste marqué. On espère toujours des meilleurs débuts. Mais ça fait partie de l'apprentissage aussi. Et c'est ce qui m'a permis par la suite d'être certainement meilleur. Ça permet de voir qu'on n'est pas encore forcément prêt. Et qu'il y a encore beaucoup de travail. Du coup, on se met encore plus à travailler. Et c'est bénéfique par la suite. Si je vous dis fratrie, famille, c'est important d'être grand frère ? C'est important. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Mais forcément, maintenant, il y a un exemple à donner à mes trois petits frères. J'ai une vie un peu différente de ce qui se fait normalement. Donc, il faut être capable de leur montrer que les choses ne se gagnent pas comme ça. Et qu'il faut toujours travailler et avoir un bon fonds pour récolter des bonnes choses. Ça s'est toujours très, très bien passé avec mes frères. Et je souhaite pour rien au monde que ça change. C'est vraiment. J'ai une dernière vidéo à vous montrer. Salut Clément, j'ai une petite question personnelle à te poser. Je sais que les questions du foot ont déjà été toutes posées. C'est comme jouer de tonton. Réfléchis-y, à bientôt. Aïe, aïe, aïe. Forcément, quand c'est la famille, déjà, c'est encore plus touchant que ce qu'il y a eu avant. Sans manquer de respect aux autres. Alors là, je ne peux pas répondre à sa question, malheureusement. Mais on va y penser, on va y penser. Merci. Merci à vous. Ah, c'était celle-là. C'était celle-là. Je l'ai gardée pour la fin. Je me suis dit, pour l'instant, ça va, je l'arrive à tenir. Mais la dernière, là, c'était chaud. Oui, il est trop mignon. Oui. C'est trop chaud. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada